bonjour la famille c'est guillemans chronique du net tv merci d'être là pour moi partager la vidéo si vous l'aimez liker commenter et si vous êtes encore nouveau à la chaîne ici n'oubliez pas à vous abonner puisque c'est la place où je fais les analyses qui sont vraiment corrects sur les réseaux sociaux rebeau tout le fait polémique et encore chez les voisins autrement dit fali poupa qu'est ce qui se passe entre rebeau toulon et les youtubeurs des fallis poupa à l'occurrence je vais m'adresser à bout à l'école et papa qui ne se respecte pas et mais ce qui a échoué dans sa carrière musicale c'est lui qui crée des baisses par ci par là qui vous a dit qu'est moi robino mundibou était gardé corps de robino vous voulez créer des polémiques inutiles si vous ne vous n'avez pas aimé les francs parler de robino mundibou c'est votre parole c'est votre choix vous allez mourir avec la vérité de robino mundibou si il accepte que il ya un jeune leader le tigre de la musique africaine qui lui a donné un contrat d'aller prester à kalemi où est votre problème aujourd'hui on a senti la menace de la part de fali poupa à personne envers robino mundibou robino mundibou qui est retourné sur les réseaux sociaux changer ses façons de parler en train de louer son maître fali poupa on a vite compris qu'il ya une guerre il ya une guerre jusqu'à ce que vince à chinoise franck stemaï mutalika sont passés sur les réseaux sociaux en train de transformer les informations à des polémiques vous pouvez faire tout mais ne touchez pas à la femme d'autrui tout en bout d'autrui qui a échoué dans sa carrière un monsieur qui a échoué dans sa carrière un monsieur aigri un jaloux qui passe toute la journée à dégager de la sueur l'odeur de la sueur c'est le monsieur là qui veut passer donner des leçons aux griffes d'un osmi vous pouvez faire tout mais ne touchez pas à la femme d'autrui toi mutalikasu chaque fois que tu veux parler de nana kétchap tu as toujours dit maman nana kétchap tu as toujours été subalterne à la personne de nana et fali poupa mais quand il s'agit de rebot chulo comment tu vas jouer comment tu blagues avec le nom de la femme de quelqu'un comme ça rebot chulo c'est une femme de quelqu'un elle a des affaires c'est la mère d'une personne toi la façon dont tu utilises le nom de rebot chulo c'est comme si tu n'as même pas de 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 du respect tu n'as pas du respect tu n'as pas de reconnaissance avec la femme de quelqu'un il n'est pas ton affaire il n'est plus et c'est ton adversaire qui a misé comme il n'est plus mais tellement que tu n'êtes qui a échoué tu es devenu aigri c'est toi qui passe sur les réseaux sociaux en train d'inciter les femmes des gens il faut arrêter avec l'hémorragie de la jalousie boutalikas avec ton ventre maladif et mais ce qui transpire en parlant un homme qui ressemble à un cochon comme toi c'est toi qui va passer sur les réseaux sociaux en train de parler de la femme de quelqu'un est ce que rebot chulo c'est ton ami est ce que dans ta vie avec ta 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 face vilaine comme ça tu a déjà dragué même une fille qui a qui ressemble à rebot chulo toi même ta femme là est ce qu'elle a la beauté de rebot chulo pendant que tu commences à insulter les gens il faut bien te regarder toi toi même faut te regarder avec ton ventre bedona je suis sûr tu n'es même pas capable de regarder ton zézin à cause de ton ventre c'est toi qui est qui passe à la télé commençait maintenant à menacer au lieu de menacer une osbi qui veut passer par sa femme on vous connaît on vous connaît on connaît les maîtres et ce jeu on vous connaît il faut les cérébrou tranquille dans vos affaires si tu veux attaquer une osbi va directement chez une osbi nous les femmes nous les youtube et les influenceurs congolais nous devons apprendre à protéger nos femmes nous abdou nous devons apprendre à protéger la vallée de la femme congolaise mais un messier pourri de l'imbecilité comme un moutalikas tu t'as souvent avec un caleçon peut-être troué soit un caleçon rempli de la sueur poussière partout sur tes pieds tu ne regarde même pas la grandeur de une osbi tu n'as jamais passé sur les réseaux sociaux parler de la des chansons des oeuvres d'une osbi tu es toujours tu as toujours été là pour disqualifier une osbi tu as toujours été là pour combattre la carrière d'une osbi et mais c'est jaloux comme toi tu penses que tu vas évoluer si tu étais vraiment les vrais et vrais youtube et un vrai journaliste tu devrais ne fais que féliciter les oeuvres qu'ils nous sont bien en train de nous donner la musique au vrai sens du mot la musique originale tellement que tu es bourré de l'imbecilité tellement que tu es entouré des gens qui ne sont pas des gens qui sont qui sont des personnes démoniaques vous êtes là pour embrouiller pour étouffer les les efforts qu'ils nous sont bien en train de faire pour promouvoir la musique congolaise les seuls congolais qui nous donnent les musiques la musique à au pluriel les musiques naturelles les musiques pires par rapport à phalie qui nous donne la musique synthétique la musique qui n'a pas qui n'est pas qui n'est pas naturel qui n'est pas original même ark elida des vidéos il était il était étonné il était il a il a appelé fallu pour pas et fanigai il ne sait même pas chanter il vous les vidéos sont là sur les réseaux sociaux ark elida était vraiment a été déçu de la prestation des défaillies pour pas mais c'est le monsieur là qui a été déçu le monsieur qui est incapable de reproduire ses propres chansons c'est si c'est le dadada des concerts et mais ce qui n'est pas capable de nous donner des chansons multiples il ne fait que des monotonies c'est lui qui vous voulez vous voulez montrer au monde à dire qu'il est le meilleur il est intouchable moi je ne digérer jamais de tels propos puisque je sais que rebotur c'est une dame qui ne fait pas de polémiques et ne parle pas il a des chansons sur les réseaux sociaux sur le youtube il ya les gens qui téléchargent ses chansons mais toi au lieu de parler de futilité tu devrais au contraire promouvoir sa carrière promouvoir ses chansons qui sont sur les réseaux sociaux promouvoir l'artiste mais tu es là toujours pour chercher à dénigrer la personne des rebotur tu es toujours été là pour dénigrer la personne des inosbi mais qu'est ce que inosbi ta fait dans la vie il ne te connaît pas tu n'es pas grandi avec lui tu n'es pas de la même génération que lui tu es gros lui les minces c'est un homme poli toi tu es bouteille tu es impoli tu es né le jour de la malédiction toi bouteille tu es né le jour de la malédiction ta femme même ne t'aime pas ta femme qu'elle te regarde et fait ta femme ta propre femme ne t'aime pas tes affaires ont toujours de la honte partout elle passe à côté de toi mais c'est toi qui vient vraiment chercher à ridiculiser une fille une fiette qui a l'air d'être ta propre fille une fille qui a l'âge de tes enfants c'est elle qui tu veux vraiment vilipander sur les réseaux sociaux attention boutalikas rebotur n'est pas ton ami et n'est pas et n'est pas de ton âge et n'est pas ton camarade vous n'avez pas fréquenter ensemble tu es échoué dans la musique elle elle se bat encore toi regarde dans la musique à congolaise combien de femmes se débarquent dans la musique aujourd'hui regarde autour de toi il ya combien de femmes qui font des chassons si les congolaises aujourd'hui il n'y a presque pas quand nous avons trois quatre ou cinq chanteuses qui se débarquent au lieu de les féliciter de les encourager de les de les promouvoir mais il ya des bandes de putain les hommes sans coeur comme boutalikas comme des vaisseurs comme des franques vous êtes là pour détruire la patrimoine congolaise j'espère que la patine le patrimoine je sais pas ça dépend de vous mais moi les messagers qui est boutalikas tu dois te contrôler quand il passe les réseaux sociaux si tu ne veux pas parler de ton maître si tu n'as pas de nouvelles de ton maître il ne faut pas venir embrouiller les gens avec des choses inutiles puisque c'est toi tu te rends ridicule tu te rends tu te rends moins important dans la communauté dans la société tout le monde est en train de t'insulter ces derniers temps puisque tu es devenu impoli tu es devenu un chien à rager un chien qui a échoué d'attraper sa proie c'est toi qui a échoué d'attraper de continuer avec d'attraper tu es devenu un vagabond tu es devenu un vanipier tu es devenu un charlatin c'est ça boutalikas c'est ça la vie que tu as choisi quand tu quittes ta maison est ce que tu réfléchis façon à ta femme te regarde la façon de ta femme t'étudie mentalement spirituellement c'est comme si tu n'as plus de valeur un homme un homme qui ressemble à un cochon tu ne te contrôles pas même si ce n'était passé le haut tu ne serais même pas motalikas aujourd'hui encore c'est toi qui jette toujours des cailloux à celle l'homme qui t'a propulsé l'homme qui t'a fait connaître par des mondes moi je dis tu l'as insulté mais tellement que tu es tu es un homme indésirable dans la société deva dire tu es indésirable tu ne sais même pas pour où aller tu es devenu je sais pas ce qu'il fallait te payer je sais pas combien il te paye pour être à mesure de venir insulter la femme de quelqu'un je sais pas ce qu'il fallait te donner pour être capable à déstabiliser la vie de nos billes ça va te faire quoi dans la vie depuis que tu as fait la musique est ce que tu as déjà fait ce que nos billes a fait l'égard de ta carrière est ce que vous avez le même palmarès avec nos billes un homme qui a qui qui est venu est assis imposé un rythme un homme qui je pense que tu n'aimes pas une aussi plus qu'il fait même chose avec fallait c'est que fallait fait c'est que nos billes c'est maintenant quand on fait les statistiques c'est que tu es intelligent tu connais comme tu vas comprendre les statistiques tu sauras que inosbi est au-dessus de fallu puisque avec l'âge les années que fallu a fait dans la musique et puis on regarde l'âge et les années que inosbi a fait dans la musique inosbi se débarque tellement mieux très bien par rapport à fallu fallu c'était un produit qui n'est pas un produit qui qui n'a plus de marché c'était monsieur qui a déjà grandi il est déjà il est devenu vieux musicalement il est devenu vieux mais les gens qui sont là qui prend les relèves c'est un monsieur une légende comme comme kofiolomide il valide inosbi un monsieur comme aulolongomba valide inosbi ou qu'est ce que toi tu vas dire un petit homme comme toi tu ressembles à un grand homme à cause de ton ventre avec tes joues mais à part ton ventre et ton joues tu es un petit homme inosbi a de la grande valeur par rapport à toi il a joué en est passé au tchad fallu est aussi au tchad il est parti au mali de togo tu vois partout aux états unis fallu n'est même pas partout aux états unis par producteur il a fait une autoproduction il dormait dans des maisons des gens mais pendant que inosbi dormait dans des hôtels et puis il a été le seul congolais invité à hollywood par des stars et des super stars et puis tout ça vous n'avez rien dit vous c'était silence du chef inosbi vient des kindos ce sont des informations à à diffuser sur les toits mais vous n'êtes pas capable à diffuser les efforts les musiques de inosbi vous n'êtes pas capable de parler de la prouesse de inosbi dans la musique congolaise mais vous amenez des futilités c'est pour cela que j'ai toujours dit non je suis là pour défendre les valeurs les valeurs positives de la musique congolaise je suis là pour défendre je suis le défasseur des opprimés de la musique vous vous opprimez les musiciens il y a beaucoup de musiciens qui font de la bonne musique au Congo tellement nombreux mais tellement qu'il y a des bandes de cons comme Mbutalikasso qui se sont faits comme des donneurs de réseaux sur les réseaux sociaux en train de détruire tout ce qu'ils voient en train de déstabiliser tout le monde au profit seulement de Fali Poupa quand on voit ce que Fali Poupa fait il ne fait même pas des choses grandioses il fait les choses que tout le monde fait quand on les met avec d'autres personnes tout ce qu'ils vont tout ce qu'on va mettre à côté de Fali Poupa sont tellement mieux que Fali côté chance Fali il a seulement de la chance il a su se vendre avant les autres et il a fait il a pris du temps à montrer au monde que tout le monde est mauvais sauf lui il est bon mais aujourd'hui tout le monde a compris qu'il était menteur c'était petit voyou il a construit toute sa carrière autour du maçon tout le monde le sait aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas parler de la musique congolaise sans parler de Inosbi on ne peut pas parler de la musique congolaise fermer les yeux et puis ignorer Inosbi c'est impossible vous pouvez l'ignorer là au Congo vous les petits voyous les délicants des médias congolais vous pouvez vous pouvez l'ignorer mais le monde qui est au défaut au-dessus de vous le show base de la musique africaine il est en Afrique de l'Ouest Inosbi est reconnu en Afrique de l'Ouest vous les petits ganglions qui réfléchissent à la musique congolaise localement qu'est-ce que vous allez faire est-ce que vous êtes capable même avec votre avec votre chronique malsain avec vos chroniques malsain Inosbi a parvenu à jouer à New York aux Etats-Unis partout avec vos chroniques des bandits Inosbi a été invité spécial de Jennifer Lopez maintenant qu'est-ce que vous allez nous dire vous des bandes de quillons il y a des gens qui sont là pour mettre des chocs vous faites tout pour vous 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 dormez vous rêvez pensez à toujours à comment venir détruire la carrière d'Inosbi mais je vous dis que vous avez échoué puisque les temps ont révolu les moments de la calomnie ont passé aujourd'hui c'est l'état d'Inosbi que vous voulez ou pas on va parler d'Inosbi les jeunes leaders on est dans la on est toujours dans la même voie je pense que la vidéo vous fera plaisir partagez la vidéo commentez abonnez-vous c'est moi Guilmaz à la prochaine bye